La Ligue de hockey junior Maritime Québec, qui a fait parler d'elle cette semaine, entre autres à cause de cette photo des voltigeurs de Drummondville, avec, bon, Gilles Courtois Trophy, Playoffs, parce qu'ils ont accédé aux séries, puis donc c'était la photo dans laquelle ils célébraient cet événement. Ça a été d'abord dénoncé par Paul Saint-Pierre Plamondon, à la suite de quoi le gouvernement du Québec a même demandé à l'Office de la langue française de s'en mêler, d'aller enquêter sur ce qui se passe dans la Ligue. Bon, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a carrément comparé avec le Canadien, même le Canadien, qui évolue dans une Ligue nord-américaine à portée internationale, n'est jamais allé aussi loin dans son manque de considération envers le français. On va parler à un député qui a déjà joué dans cette Ligue, Enrico Ciccone. Bonjour. Salut Mario, merci de me recevoir. Ça parlait-tu français dans ton temps? Ben oui, ça parlait français. Dans le vestiaire, tout ça? Toujours, toujours. Puis même jusqu'à mon élection en 2018, je faisais partie du comité de développement de la Ligue géant-majeure du Québec et j'ai fait partie d'autres comités aussi. Et même s'il y avait des membres des maritimes, toutes les réunions se faisaient en français. Ceci dit, c'est sûr qu'aujourd'hui, puis moi aussi, j'ai un peu sourcié, j'ai vu un documentaire dernièrement de Radio-Canada avec des bouchers de Drummondville, puis je suis persuadé que c'est pas nécessairement juste dans cette équipe-là, mais où l'entraîneur va rentrer dans la chambre et il va s'adresser immédiatement à l'anglais. Ça, ça m'a un peu dérangé parce que, tu sais, il faut comprendre une chose, que la majorité des joueurs des équipes ici, ce sont des francophones. Moi, j'ai pas de problème parce qu'on explique les plans de match en anglais, la stratégie en anglais, parce que tu sais qu'il y a des joueurs européens qui sont là, il y a des joueurs des maritimes, des américains qui ne parlent pas le français, puis ça, c'est tout à fait normal. Mais d'aborder en français, ça, ça m'avait un peu titillé parce que moi, je te donne un exemple, je prends en parallèle. Je suis allé jouer en Allemagne pendant deux mois. À un moment donné, je suis en négociation de contrat et en attendant, je suis allé jouer là. Et l'entraîneur qui était un tchèque, il y avait à peu près 15 joueurs tchèques dans l'équipe, il y avait six Allemands, puis il y avait deux Canadiens. Mais l'entraîneur tchèque commençait toujours à nous expliquer en allemand, malgré le fait que c'était un entraîneur tchèque. Et par la suite, il finissait en anglais pour s'assurer que nous, qui n'étions pas familiers avec cette langue-là, on comprenne. Mais après un mois, Mario, tous les termes allemands du hockey, je les comprenais. C'est ça, c'est parce que tu n'as pas à apprendre nécessairement à parler la langue pour devenir premier ministre du pays ou scientifique qui fait une conférence. À un moment donné, le langage du hockey vient que tu le saisis. Exactement, parce que tu veux comprendre, parce que dans ce domaine-là, je comprends que la compréhension est primordiale. Parce que s'il y a un joueur qui ne fait pas ce qu'il a à faire, bien là, tout va s'écrouler. Puis même dans la Ligue nationale, quand j'étais avec Bob Gainé, avec les North Stars du Minnesota, il parlait en anglais, naturellement. Mais il venait me voir pour s'assurer en français que j'avais bien compris ce qu'il demandait. Mais en même temps, tu le respectes la langue. Enrico, il y a le commissaire, le président de la Ligue, Mario Ciechini, que je connais. On disait de lui que c'est le gars qui avait voulu amener le français dans le vestiaire des Alouettes, qui a une réputation d'avoir un souci pour le français. Il semble désolé de tout ça, étonné et désolé de tout ça ce matin. Tu prends sa parole, toi? Tu crois qu'il y a un qui est désolé de ça et deux qui va y voir? Oui, oui, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu te retrouves face à des situations où ça te pète en plein visage parce que ce n'est pas nouveau, le chandail en anglais. Moi, dans notre temps, on avait des chandails « Property of the Shawinigan Cataract Soccer Club ». Tu sais, pourquoi on faisait ça? Parce qu'on imitait nos modèles. Puis nos modèles, mais c'est la Ligue nationale. Les slogans, on reprend les mêmes slogans qu'il y a dans la Ligue nationale, puis on ne faisait pas attention à cet élément-là. Il y a des choses dans la société aujourd'hui que ça ne fonctionne plus. Il faut être vigilant sur l'aspect français ici au Québec. J'en conviens, puis je suis d'accord avec ça. Alors, on est rendu aujourd'hui qu'il faut être vigilant. Il faut faire attention à ce genre de choses-là. Et là, aujourd'hui, ça nous a pétant plein visage, mais on va être vigilant. On va absolument être vigilant. Puis j'inviterais aussi M. Roberge et Paul Saint-Pierre-Plamondon aussi. S'ils ont des commentaires à faire, allez voir la Ligue. Ils sont ouverts. Ils vont vous écouter. Est-ce qu'ils ont exagéré ce qui se sont fait du capital politique sur le dos de la Ligue, dans ton esprit? Tu sais, moi, quand je vois quelque chose qui ne fonctionne pas avec Mario Chikini, que je connais très bien aussi, puis je vois des choses, je vais prendre le téléphone, puis je vais appeler Mario. Je vais dire, écoute, Mario, ça, cet élément-là, faites attention, ça ne peut pas fonctionner. Vous allez avoir des répercussions. Puis moi, j'invite aussi, je comprends qu'on veut parler fort pour le français, puis on doit le faire, on doit protéger notre belle langue ici au Québec. Mais qu'on prenne le téléphone, puis on n'est pas obligé de faire des grands, 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 de choses comme ça pour faire avancer notre message. On peut appeler directement, tout simplement. Moi, c'est ce que je dis. Le dialogue, Mario Chikini, on le connaît dans le milieu, c'est un gars très joueur. Oui, mais la Ligue, elle a quand même changé. C'est-à-dire, on a même changé le nom récemment. Tu sais, le M, junior, majeur, junior, maritime, Québec, parce qu'il y a maintenant plusieurs équipes dans les provinces atlantiques. Je pense qu'on veut leur faire sentir qu'ils ne sont pas des étrangers dans une Ligue québécoise, mais c'est une Ligue... Il y a quand même cet effort pour qu'ils se sentent intégrés. Puis je pense que les propriétaires, à l'Île-du-Prince-Édouard, puis à Nouvelle-Écosse, les propriétaires doivent crier, on existe nous aussi, puis on est important. Bien, tu sais, moi, je vais dire bien franchement que j'ai joué dans cette Ligue-là, ça m'a dérangé. J'ai encore de la difficulté à dire le mot Ligue de hockey junior maritime du Québec, parce que pour moi, c'est encore en Ré, Ligue junior majeure du Québec. Mais je comprends qu'on a voulu inclure les provinces des maritimes qui sont importantes dans cette Ligue-là. Mais avant tout, il ne faut pas oublier, la Ligue junior majeure du Québec a été établie ici, au Québec. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Enrico Ciccone, député libéral de Marquette, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Mario.